Bienvenue pour la revue de presse proposée par la plateforme PharmacyLounge. Que faut-il retenir de cette semaine d'actualité en pharmacie ? Avis sur les risques de la pseudo-éphédrine, la France pas d'accord avec l'Europe à la une cette semaine dans le quotidien du pharmacien. Cet article nous apporte un éclairage sur la différence de position entre l'ANSM et l'EMA au sujet de l'utilisation de la pseudo-éphédrine. Au niveau national, l'Agence a, en octobre 2023, déconseillé le recours à cette molécule accessible en libre accès en pharmacie. L'Europe a rendu sa décision en étant moins restrictive sur cette question. L'EMA recommande en effet de contre-indiquer ce vasoconstricteur uniquement en cas d'hypertension artérielle non contrôlée ou d'insuffisance rénale. Les pharmaciens se retrouvent donc au milieu de ces deux avis pour gérer les demandes en cette saison hivernale pour cette molécule. Dispositif anti-cadeaux, pharmaciens tous concernés communiquent cette semaine l'Ordre des pharmaciens. Après trois ans de mise en application de cette loi visant à prévenir les conflits d'intérêts, l'institution partage ces données disponibles. 30 000 conventions d'octroi davantage ont été ainsi analysées par l'Ordre dont 80% concernent des déclarations. Les frais d'hospitalité, comme par exemple repas, collations ou hébergement, constituent les principaux types d'avantages octroyés par les industriels ou pharmaciens. Et enfin et majoritairement, 60% des demandes concernent les pharmaciens d'officine. Vaccination anti-grippale, encore plus de proactivité mesdames, messieurs les pharmaciens, titre cette semaine le moniteur des pharmacies. Car les instances représentatives sont inquiètes de la situation vaccinale cette année contre la grippe. Le chiffre de moins 6% est annoncé par rapport aux données de 2022, malgré une présence certaine du virus. Les syndicats incitent donc leurs adhérents à rester mobilisés dans cette campagne en notamment motivant leurs patients. Les plus arrêts sont bien évidemment ciblés afin de limiter les formes graves de la maladie. La revue Pharma s'intéresse cette semaine aux ordonnances de dispensation conditionnelle dont la liste des antibios s'allonge pour traiter la cystite. Un récent décret publié au journal officiel permet en effet aux prescripteurs de pouvoir recourir à cette possibilité de dispensation sous condition d'antibiotiques. L'ordonnance en cas de suspicion d'infection urinaire devra mentionner 6 BU positives pour que le pharmacien puisse dispenser les deux antibiotiques de la liste définie par les autorités de santé. Cette revue de presse vous a été proposée par Pharmacy Lounge. N'hésitez pas à vous inscrire pour découvrir les différents services de la plateforme. c'est gratuit, sécurisé et confidentiel.